Musique Alors bonjour, bienvenue à votre rendez-vous santé. Je suis Monique Giroux, responsable des communications au Centre de santé et services sociaux même prémagogues. Aujourd'hui pour l'émission, nous sommes au Centre d'action bénévole sur la rue Saint-Patricis, à côté de la bibliothèque de Magog. Pourquoi on est ici? Un groupe de partenaires qui offre des services aux personnes aînées sur tout le territoire est présentement en rencontre pour mieux vous desservir. Et vous allez rencontrer Sylvie Moreau du Centre de santé ainsi que Nathalie Noël qui est la directrice du Centre d'action bénévole. Alors, on va les rencontrer. Bonjour Sylvie. Bonjour Monique. Alors Sylvie Moreau, vous êtes directrice des services pour les personnes aînées en perte d'autonomie de la région, de la MRC, mais au Centre de santé et services sociaux même prémagogues. Tout à fait. On est au Centre d'action bénévole aujourd'hui parce que présentement, il y a une rencontre qui réunit les partenaires communautaires avec le Centre de santé parce que vous travaillez ensemble pour les personnes aînées du territoire. Parlez-nous de qui sont ces partenaires-là et d'où ça vient ce réseau de partenaires? Les partenaires font partie du réseau de services intégré pour les personnes âgées et les membres sont les trois centres d'action bénévole, MAGOG, POTON et Stanster, ainsi que la coopérative de services à domicile, la QDR, l'Association de défense des droits des retraités, l'organisme personnel qui donne aussi des services à domicile. Alors, ce sont les membres qui collaborent avec le CSS pour donner des services aux aînés. Quel est le rôle du Centre de santé avec ces partenaires-là? Le Centre de santé a un rôle de responsabilité populationnelle. Donc, bien sûr, de coordonner les services pour les aînés. Donc, depuis 2000, le réseau intégré de services a été mis sur pied, à la demande du ministère d'une part, mais aussi suite à des études qui ont été faites par le Centre d'expertise de Sherbrooke, où on est venu démontrer que la meilleure façon de répondre aux besoins des aînés, c'est de se coordonner entre partenaires, de collaborer et d'être complémentaires. Alors, c'est la voie qu'on a destituée, d'où le RISPA qui a été mis sur pied. D'accord. On parle de responsabilité populationnelle parce que maintenant, le Centre de santé est responsable, non seulement de la clientèle, mais de la santé et bien-être de la population du territoire. Oui, responsable de ses usagers qui requièrent directement des services actuellement, mais aussi de toute la population des aînés en prévention ou qui pourraient avoir ultérieurement besoin de services. D'accord. Dans l'objectif toujours d'un soutien à domicile prolongé en réponse aux désirs des personnes aînées. Ça l'était il y a 10 ans, 20 ans. Ça l'est toujours aujourd'hui. Le fait d'être ensemble, quelles sont les réalisations que vous avez faites ensemble, les partenaires, en travaillant, en discutant, des réalisations concrètes pour la population de la MRC? Bien, le RISPA se coordonne pour donner des services dans les communautés, donc de proximité. Oui, OK. Donc, il y a le C3S qui est au centre, mais il y a aussi les centres d'action bénévoles qui sont près des gens et peuvent répondre ainsi à des besoins identifiés dans leur communauté. Donc, l'offre de services peut varier d'un centre d'action bénévole à l'autre. C'est spécifique d'un territoire de Nistansted, Mansonville, Magogne. Exactement. Il y a un tronc commun. Il y a des dossiers sur lesquels tout le monde se concerne, mais il y a aussi des particularités qui appartiennent à chacune des communautés. Et ça, c'est le rôle des centres d'action bénévoles, de les identifier et d'identifier avec nous également des pistes de solutions pour répondre aux besoins. On va donner des exemples des réalisations qui ont été faites tant par le réseau de partenaires en métier que la table de concertation. Avez-vous des exemples en tête? Bien, on s'assure, la table de concertation et nous, de la vitalité de la communauté. Donc, on veut que les communautés soient vivantes. Donc, un botin de ressources qui est diffusé sur une base annuelle, qui aide les aînés à se guider à travers les différents services. Donc, ça a été mis en place, le calendrier avec les ressources, ça vient de cette table? Tout à fait, avec les ressources. On a eu un forum des aînés pendant plusieurs années, qui n'est plus là maintenant, mais dans lequel on a beaucoup investi. Avec Paul Martel, qui était très impliqué comme organisateur communautaire. Avec Paul, qui était là et plusieurs comités aussi qui ont découlé de ça pour les proches aidants. La lutte à l'exclusion sociale, la prévention des abus. On a des ententes avec la coopérative Desjardins pour la prévention des abus financiers. Alors, tout ça, la table de concertation, le réseau intégré de service qui découle de la table de concertation, parce que la table de concertation, c'est plus large aujourd'hui. Nous, on regroupe les organismes, le réseau intégré de service qui se préoccupe du soutien à domicile. Par rapport à ça, vous avez des ententes. Vous achetez des services d'organismes de la communauté et vous avez des ententes avec d'autres organismes pour être complémentaires aux services du centre de santé. Pouvez-vous nous en parler brièvement? Les ententes avec les organismes, c'est particulièrement les centres d'action bénévole, la coopérative des services à domicile. Amagog. Amagog, la coopérative. Mais la coopérative DESSER aussi. La MRC. Toute la MRC. Donc, au niveau des centres d'action bénévole, on a des partenariats pour le soutien aux proches aidants, où on investit financièrement pour que les centres d'action bénévole recherchent des personnes qui seraient intéressées à les supporter à domicile, dans le milieu. On a aussi des ententes pour élargir l'accès au niveau de la popatroulante, pour que les aînés puissent avoir accès, peu importe où ils sont sur le territoire, dans un futur rapproché. Donc, on travaille dans ce sens-là également. On a des ententes avec la coopérative de services à domicile pour élargir notre offre de services et augmenter le nombre de personnes desservies et le nombre d'heures de services pour nos aînés, au niveau surtout de ce qu'on appelle les AVD, activités de la vie domestique. D'accord. Donc, l'entretien ménager, la préparation de repas, la lessive, les emplais. Donc, nous, le centre de santé, on n'offre pas ce service-là, mais pour la clientèle du centre de santé, vous achetez des services de la coopérative pour ces gens-là à y aider les gens à domicile. Exactement. Pour l'entretien ménager, les grands ménages, des choses comme ça, mais on verra parce qu'on va rencontrer la coopérative. Tout à fait. Ils pourront vous expliquer mieux que moi, mais on a, c'est une priorité pour nous. Alors, quand je vous entends, Sylvie, ce que je comprends, ce que vous devez comprendre, c'est que dans la communauté, le centre de santé et de services sociaux est un cas au cœur d'un réseau d'organismes communautaires qui travaillent ensemble pour offrir des services aux gens le plus près possible de votre domicile et dans un but de maintien à domicile le plus longtemps possible selon les choix des gens qui le formulent. Tout à fait. Même, il y a certaines propriétaires de résidences pour personnes âgées qui sont privées, qui sont membres de la table de concertation des aînés. Aussi. Donc, on a aussi des partenariats avec ces gens-là, des mesures de soutien financier pour aider nos aînés à rester en résidence plutôt que d'être institutionnalisés dans le réseau. Et c'est un choix qui correspond à leur désir et à nos orientations également. C'est un travail mené en complémentarité et en continuité dans un beau partenariat. Tout à fait. Sylvie, en conclusion, comment vous voyez l'avenir des partenaires du réseau intégré de services pour les personnes aînées? Bien, le réseau de services intégrés, c'est l'avenir. Au fil du temps, le nombre de personnes âgées va augmenter. L'offre de services va devoir se diversifier. On va devoir se rapprocher des gens. Et les besoins vont se multiplier. Exact. Donc, il va falloir être encore plus complémentaire avec nos partenaires pour être en mesure de répondre aux besoins. Donc, en tant que représentante du C3S, moi, c'est mon engagement d'être en mesure d'offrir à la population des aînés ce dont ils ont besoin pour demeurer à domicile le plus longtemps possible. Quelle belle conclusion. Merci, Monique. Un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je reçois aussi Nathalie Noël, qui est directrice du Centre d'action bénévole de Magog. Merci d'être là, Nathalie, avec nous. Ça me fait plaisir. Vous faites aussi partie, le Centre d'action bénévole, d'un groupe de partenaires qui s'investit auprès des personnes aînées à domicile. Parlez-nous de ce groupe de partenaires-là, la valeur ajoutée que ça a pour vous. En fait, c'est une valeur vraiment très ajoutée parce que c'est l'endroit où on se réunit, tous les dispensateurs de services pour les personnes aînées. Donc, à chaque réunion, on se rencontre et on discute des besoins des personnes. On partage nos expertises aussi différentes. On essaie de mettre en commun les pistes de solutions. Parce que c'est bien beau. Il y a des problèmes, mais il y en a d'autres qui sont en émergence aussi. Il faut prévoir d'avance la façon qu'on va les prendre de force. C'est un petit peu rassurant pour vous autres d'être ensemble pour aller vers une orientation commune. Oui, exactement. Parce que fonctionner seule, là... C'est pas évident, toujours. Vous travaillez en étroite collaboration avec le Centre de santé. Parlez-nous de ce partenariat-là. C'est un partenariat assez... Je dirais que c'est quand même un partenariat assez sérieux. C'est important, qui est important, significatif aussi. Dernièrement aussi, là, on a signé une entente, justement, pour augmenter nos services. Ça, ça a été l'allocation du budget du ministère à notre région. Exactement. On a été approchés, justement, dans ce cadre-là. Puis on nous a demandé... Voilà, on a des sous. Vous autres, vous avez la popatroulante, vous avez l'accompagnement de transport. Vous avez des services qu'on n'offre pas, mais ce serait important de les bonifier. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ça, nous? OK. Donc, dans le fond, ils vous ont allévois un budget. Oui. Puis vous avez décidé, en fonction des discussions que vous aviez eues, quels besoins. Les besoins, oui. Vous en avez nommé, là, l'accompagnement de transport. L'accompagnement de transport. Le soutien aux aidants. Mais surtout, nous autres, notre principal service, c'est la popatroulante. D'accord. Donc, il va s'en dire que c'est une grosse partie du projet, là, va aller à la popatroulante. Plus d'usagers desservis. Oui. Allez-vous sortir de Magog? Oui, c'est dans nos projets. Dans nos projets. Dans nos projets. Les environs. Là, on débute plus à Magog, parce que le bassin des personnes de 65 ans et plus, c'est vraiment à Magog. Oui. On en desserre, mais on le sait qu'on peut en desservir plus. Ça va vous permettre ça? Oui. L'argent, les budgets vont nous permettre d'en desservir plus. Nathalie, parlez-nous des autres ou de l'ensemble des services offerts par votre centre d'actions bénévoles à Lagog. Oui, on a beaucoup d'autres services. Ça ne s'arrête pas à la popatroulante. Un autre des services qui est très, très, très important, c'est l'accompagnement de transport. L'accompagnement de transport, c'est un service qui est offert par des bénévoles. OK. Nous, on recrute des bénévoles, on leur fait passer des vérifications judiciaires. Oui, pour être sûr. On s'arrête, vérifier que tout va bien. Et ensuite, quand il y a des demandes qui proviennent de l'extérieur, si la personne soit vraiment sans voiture, il n'y a pas de personne qui peut l'accompagner, donc ils nous appellent. Et nous autres, on s'arrange pour réguler des accompagnements de transport. Donc, vous avez des personnes bénévoles bien organisées, bien formées et ils vont aller chercher la personne à domicile pour l'amener faire quoi? N'importe quoi? Ben là, présentement, c'est le service pour des accompagnements médicaux. OK. Tout ce qui est médicaux, à l'hôpital, des prises de sang, pour le moment, c'est… À Magog ou à l'extérieur? À Magog, à l'extérieur. Ça peut être à Montréal, à Québec, mais c'est plutôt au CHU, dans les endroits-là. D'accord. Avez-vous d'autres services aussi? Oui, il y a d'autres services. Il y a les cliniques d'impôts. OK. Ils sont terminés depuis un peu, mais ça aussi, là, c'est… Ça se passe pendant la période des impôts, je dirais, février, mars, avril, là. Vous pouvez les soutenir lorsqu'ils les font? Ben, nous, on a les bénévoles qui sont formés et qui viennent ici. Les gens viennent porter le rapport d'impôt, les bénévoles les complètent et ensuite… OK. Un autre service? Un autre service qui peut rejoindre jusqu'à 400 personnes. OK, c'est bon. Oui, oui. Avez-vous d'autres interventions que vous faites pour le centre d'action? Oui. En tout cas, les mardis et les jeudis, on a des soupers communautaires. OK. Ça s'adresse à toute la population. Ça compte l'isolement, ça, finalement. Ça compte l'isolement aussi. Puis, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement le goût de faire un repas ici. C'est bon, c'est. Voir un repas pour 4 $. C'est intéressant. C'est intéressant. Puis, il y a comme un… Il y a un… Un réseau. Il y a un réseau qui se crée aussi. Un réseau. Un réseau. Un réseau. Un réseau. Un réseau. Vous en avez parlé des services, mais il y en a encore d'autres. Alors, on invite la population à appeler au centre d'action bénévole et ça va vous faire plaisir de les informer. Absolument. Oui. Merci, Nathalie, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.